Le sourire aux lèvres, Hideko Akamada quitte le tribunal. Après des décennies de lutte, son frère vient d'être reconnu innocent lors d'un procès en révision. A vous tous, si nous avons obtenu l'acquittement, c'est grâce à votre soutien. Merci pour tout ce temps, merci à tous, merci beaucoup. Très affaibli physiquement et mentalement, Iwao Akamada n'a pas assisté à l'audience. Arrêté en août 1966, il avait été accusé du meurtre de son patron, de sa femme et de leurs deux enfants. Le japonais avait d'abord reconnu les faits avant de se rétracter, évoquant les méthodes d'interrogatoire. Il avait été condamné à la peine capitale en 1968. En 2014, des tests montrent que l'ADN retrouvé sur des vêtements ensanglantés ne correspondait pas au sien. L'ancien boxeur est relâché après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort. Mais en 2018, la haute cour de Tokyo annule la décision de 2014, sans pour autant le renvoyer en prison. Une preuve aujourd'hui mise en cause par le tribunal. Le tribunal a clairement indiqué que cette preuve essentielle avait été fabriquée. De sorte que les procureurs n'ont plus aucun moyen de justifier la condamnation. Un verdict d'innocence réclamé depuis très longtemps par les soutiens du détenu, qui a passé le plus d'années dans le couloir de la mort au monde. « Akamada n'a pas été traité avec dignité pendant un demi-siècle. C'est pourquoi je suis ici, pour le soutenir. Avec ce verdict de véritable innocence, j'espère qu'il passera le reste de sa vie dans la dignité. » Les soutiens d'Iwao Akamada espèrent désormais qu'il s'agira de la dernière page de ce dossier. Une affaire devenue un symbole pour les partisans de l'abolition de la peine capitale dans l'archipel, qui compte un peu plus de 100 condamnés à mort dans ces prisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !